bonsoir à tous si je suis avec pour cette vidéo on est en ville on va aller un peu déguster de la nourriture roumaine on va voir s'il y a des fast food si on va pas trouver on va s'installer dans un restaurant et puis on va voir ce qu'on pourra manger voilà donc nous on se dirige vers un endroit où on peut trouver beaucoup de street street food la nourriture de rue c'est bizarre la tradition en français mais c'est ça donc voilà on a hâte de manger de la nourriture quoi voilà on va trouver de la bonne bouffe mais là j'ai l'impression que c'est elle qui va présenter le vlog après tout parce que moi j'ai pas trop d'énergie pour ça là maintenant en fait j'ai même un examen demain là donc ouais c'est elle qui a plus d'énergie mais quand je veux lui donner elle va faire sa présentation de ce côté là c'est en fleuve c'est le fleuve d'un boutique ça une partie est même bien gelée parce qu'il fait froid bon on a fait notre possible de pouvoir bien se couvrir là même je me suis coiffé si vous voyez pour toutes les vidéos j'avais une tête bizarre mais là au moins j'ai fait un effort de me couper les cheveux bon là on se dirige à un endroit où on pourra trouver de la nourriture et tout donc on est parti allez à tout à l'heure comme j'étais en train de le dire j'avais une mauvaise impression qu'il n'y avait pas pour moi de street food où on partait bon pour savoir aussi c'est l'hiver même s'il n'y a pas de la neige où on marchait c'est l'hiver du coup les street food un peu c'est un peu rare en ce moment du coup on a trouvé un restaurant là c'est à la roumaine ça s'appelle c'est très bon là j'ai essayé une fois malheureusement j'avais pas vraiment fini le vlog de cette fois là qu'on avait testé la nourriture du coup on est venu aujourd'hui à cette tourbache et on va essayer tout ça le menu en tout cas il a l'air très intéressant je vais vous montrer les images du menu là en tout cas il a l'air super la nourriture romaine c'est la nourriture 100% donc on va essayer ça j'espère qu'on va vous donner très fin voilà nous on a très fin là on venait là on pensait qu'à manger heureusement on a trouvé ce restaurant sur notre chemin on a déjà passé les commandes on attend jusqu'à ce que la nourriture puisse venir et puis on va attaquer en attendant je vous montais des images un peu de l'endroit il a l'air super il y a de la bonne musique qui passe aussi bon là on arrive un peu on fait service à ivan fermé je pense dans une heure comme ça 50 minutes voilà mais voilà je vais vous montrer les images de l'endroit il est super en tout cas c'est cosy là ça se trouve à Pietzaoniri c'est comme au centre de Bucarest voilà donc voilà on vous montre les images et puis on vous dira bon appétit bon appétit nos boissons viennent d'arriver déjà c'est déjà pour bien commencer à préparer le ventre et que la nourriture va suivre après bon alors nous on dit santé hein j'aime bien parce que c'est pas trop sucré parce que j'en ai déjà vu des on appelle ça compote mais je sais pas trop comment traduire ça en français je pense que c'est la même chose ça doit être compote je pense que ça doit être la même chose mais c'est très bon c'est très bon c'est pas beaucoup c'est pas sucré c'est léger en tout cas je pense que ça sera très bien après que j'ai fini de manger quand même bon notre nourriture est déjà arrivé on va attaquer de toute façon on a très faim on vous dit juste bon appétit et nous on va commencer au prochain bon appétit c'est très bon je confirme c'est très très bon en tout cas j'ai aucune idée de ce que c'est mais c'est très bon c'est très bon très très bon mais ce qui est en train de m'énerver en ce moment c'est que la quantité elle est petite comme toujours parce que je viens de commencer seulement on vient de commencer à manger le goût il est très puissant mais malheureusement la quantité est énorme mais c'est pas possible non je crois qu'on va vouloir commander encore là du coup nous on a tout mangé hein je vous montre l'image on a tout mangé ça s'appelle le Papanache Moldoveneche Moldoveneche que c'est bon Moldo c'est une région de la Roumanie un peu au nord c'est aussi un autre pays qui est au nord de la Roumanie hé vas-y hein et la frère veut pas que je puisse te laisser le suspense un peu trop long on va pas prolonger le suspense on va attaquer ça regardez le bon dessin qu'il est là J'ai besoin de te laisser le po κα Bon là le restaurant est déjà fermé, on est les derniers clients, on a voulu prendre notre temps, on va juste boire ça à la hâte et puis foutre le camp, c'était bon, regardez le dessert, le dessert n'a pas pu résister, bon on a terminé de manger, comme j'ai dit on était les derniers clients, on voulait bien déguster, savourer notre nourriture, le dessert, on l'a tout dévoré en tout cas, on est plat, on a tout bu ça et puis là maintenant on va prendre le bus pour rentrer à la maison, tout simplement, bon il y a un petit truc qui m'a énervé là-bas, ils ont servi de la nourriture sur une casserole qui était chaude et du coup Christina a touché comme ça, ça l'a brûlé, ils n'ont même pas prévenu à quelqu'un que c'était chaud et tout, du coup ils essaient de brûler la peau dans les mains, on était obligé de lui mettre l'huile, je montre ma mère en fait, c'est sa mère, elle, on a mis un peu d'huile, de souille d'huile d'olive pour que la douleur puisse s'atténue un petit peu, ils auraient au moins pu prévenir aux gens que voilà, cette casserole-là était brûlant comme ça, c'est pas qu'on dise juste comme ça, mais c'était très brûlant, mais moi j'ai touché, c'était vraiment trop brûlant, on dirait du charbon chaud carrément, mais bon, ils ne se sont pas excusés, ils n'ont rien vu dessus comme ça, ils ont juste aidé avec de l'huile, de toute façon, ils nous ont donné cette idée-là, mais maman fait mal, ouais, ouais, là ça me fait mal, même s'ils nous ont aidé un peu avec de l'huile, la main fait mal quand la douleur est restée, mais le service, que ça puisse être comme ça, mais la nourriture est très bonne, en tout cas je recommande s'ils voulaient passer en Roumanie, platine, c'est, ça s'appelle, non, la platine, la platine, c'est la nourriture roumaine, en tout cas elle est superbe, elle est superbe, elle est de qualité, en tout cas on vous dit, merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère que, on espère que ça vous a plu, qu'on vous a donné faim, donc on se retrouve prochainement pour une nouvelle vidéo, bye bye, ciao ! Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz